Salut à tous, chers abonnés, chers visiteurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer le pack d'extension dans VirtualBox pour pouvoir profiter de USB 2.0 ou 3.0. C'est Albert Lexi, bienvenue sur ma chaîne. Le souci qui se pose parfois avec certaines distributions, par exemple, ici, on va prendre la Linux Mint que j'ai sur mon M700. Lorsque vous avez, on va dire, installé VirtualBox et que vous allez dans USB, vous aurez ce message, donc paramètres invalides détectés, lorsque vous allez sur le contrôleur USB 2.0 ou 3.0. Donc par défaut, dans VirtualBox, le contrôleur USB 1.1 qui est, on va dire, activé. Si vous voulez aller sur USB 2.0 ou 3.0, vous aurez les paramètres invalides détectés et le programme va vous dire de télécharger le pack d'extension sur le site d'OragVM VirtualBox. Et une fois qu'on a téléchargé, on va dire, ce pack, à ce moment, nous n'avons plus ce message et on peut profiter des contrôleurs de USB 2.0 et 3.0. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc ici, c'était sur la Linux Mint et j'étais avec VirtualBox à la version 5.2.32. Donc peut-être que votre VirtualBox est beaucoup plus récent, mais le principe restera le même. Donc déjà, on va aller sur le site de VirtualBox. Donc www.virtualbox.org et on va aller dans la partie téléchargement, donc Download. Une fois qu'on est dans cette partie téléchargement, on va rechercher l'extension pack. Donc là, ici, on voit que la dernière version, c'est la version 6.0.14. Donc selon les distributions, par exemple, sur la PC et la Linux OS, il y a un programme qui est chargé spécialement pour, on va dire, VirtualBox. Donc du coup, c'est déjà, on va dire, inclus dès l'installation de VirtualBox. Donc on n'a pas à se soucier d'installer, on va dire, ce paquet. Donc pour d'autres distributions, si ce n'est pas fait, donc là, on va télécharger, donc ce programme. Extpack-Vbox-Xpack à la fin. Donc une fois que vous avez téléchargé ce programme, donc c'est une extension, vous allez pouvoir mettre cette extension dans VirtualBox. Maintenant, on a vu qu'avec la Linux Mint, on était encore, ou si vous avez une version moins récente de VirtualBox, on va remonter ici dans VirtualBox 5.2 Buys. Et ici, je vais pouvoir maintenant télécharger, donc l'extension pack qui correspond à ma version de VirtualBox. Donc sur Linux Mint, la version 5.2.32, je devrais télécharger ce programme extension pack. Si maintenant, vous êtes à une version 5.2, mais par exemple la 5.2.34, téléchargez l'extension pack qui correspond à cette version. Donc à quoi, vous allez me dire, ressemble ce programme une fois qu'il est, on va dire, téléchargé ? Donc je vais revenir dans mon Mac et USB, et là on voit à quoi ressemble cette extension pack. Donc une fois que cette extension est, on va dire, téléchargée, vous allez ouvrir votre programme VirtualBox, on va aller dans fichiers, paramètres, et on va maintenant aller dans extension. Et dans extension, donc ici, c'est-à-dire, on va dire, installé par défaut, on retrouve Oracle VM VirtualBox extension pack. Si maintenant, dans votre cas, c'est vile, vous allez cliquer sur plus pour ajouter une nouvelle extension, et à ce moment, vous allez lui donner l'adresse où vous avez téléchargé donc le programme VBox-XPAC pour qu'il puisse, on va dire, l'installer dans VirtualBox. Une autre méthode que j'ai trouvée, donc on va revenir ici, donc c'est sur le site Ask Ubuntu. Donc Ask Ubuntu, il est conseillé d'installer, par exemple, en ligne de commande, donc sudo apt install virtualbox-virtualbox-x-pack, et là, ça va vous télécharger le pack d'extension pour votre VirtualBox. Donc ici, je l'ai fait, c'est ce que j'ai fait sous la Linux Mint, donc sudo apt install virtualbox-x-pack, et à ce moment, vous mettez votre mot de passe, et il va vous télécharger la bonne version de l'extension pack en fonction de la version de VirtualBox. Donc ici, on voit bien qu'il m'a mis à la version 5.2.32. Si j'étais sur une distribution avec la version 6.0.14, il m'aurait téléchargé l'extension pack à la version 6.0.14. Donc une fois que cette extension on va dire pack est installée dans VirtualBox, vous allez pouvoir profiter, donc par exemple ici, on va faire dans deux cas, donc avec la Ubuntu, on va dans configuration, on va dans USB, et ici, donc je n'ai pas de message de périphérique on va dire non valide, donc je peux aller sur le contrôleur 2.0 ou 3.0, il n'y a pas de soucis, et là, j'ai simplement ajouté donc là, j'ai mis un filtre, donc le filtre, c'est simplement la clé USB qui contient une image et le pack d'extension de VirtualBox, à savoir que lorsque vous utilisez par exemple le contrôleur USB 2.0, 3.0 ou autre, entre l'hôte et l'invité, donc la machine sur laquelle vous avez votre distribution principale et dans la machine où vous utilisez VirtualBox, ce sera soit l'un, soit l'autre. donc si j'utilise maintenant cette clé USB dans VirtualBox, ça va me couper l'accès à cette clé USB dans ma machine principale. Donc on va maintenant lancer donc la Ubuntu 19.10, donc ici on voit, donc là, c'est la clé, on va dire, USB, donc je vais démarrer donc la Ubuntu 19.10 et une fois que j'ai démarré la Ubuntu 19.10, dans la machine principale, je ne retrouve plus la clé USB, elle a disparu parce qu'à ce moment, elle est montée pour la machine virtuelle. Donc je vais me connecter et vous allez voir qu'elle est déjà, on va dire, dans la Ubuntu 19.10 Nium, donc on retrouve la clé USB ici et je retrouve ma photo et le pack d'extension de VirtualBox. Donc je peux aussi maintenant donc la déconnecter, voilà, mais elle n'apparaît pas encore dans mon poste de travail. Pour qu'elle puisse, on va dire, apparaître dans mon poste de travail, il me faut aller dans périphérique et je décoche le périphérique correspondant, par exemple, ici, à ma queue USB. Et là, maintenant, je retrouve le dossier poste de travail et je retrouve ma queue USB. Donc on va faire la même chose autrement. Donc là, je vous ai montré que j'avais listé, donc je vais faire éteindre, donc j'avais listé les périphériques que l'on veut qui soient montés automatiquement, on va dire, dans une machine virtuelle. Donc ça veut dire, vous avez plusieurs machines virtuelles, vous avez une queue USB qui est, on va dire, réservée pour les machines virtuelles, vous pouvez à ce moment aller dans la configuration USB et à ce moment, vous allez lister. Donc ici, je vais l'enlever, donc supprimer le filtre USB sélectionné. Donc, pour vous montrer comment mettre ce filtre, on fait sur l'icône avec le plus et à ce moment, vous sélectionnez votre périphérique USB. Maintenant, si vous avez par exemple une autre machine virtuelle et que vous ne voulez pas, par exemple, lister de périphériques. Donc là, on ne va pas lister de périphériques, on va directement lancer, on va dire, la machine virtuelle. Donc là, ici, on voit que je peux avoir accès à la queue USB dans la machine principale. Donc là, je vais attendre que cette machine virtuelle se lance. Et une fois que la machine virtuelle est lancée, on va retourner maintenant dans les périphériques et on peut à ce moment dans USB, choisir son périphérique USB. Donc ici, là, je vais prendre la queue USB, la Intenso. Et maintenant, je vais normalement une fenêtre pop-up qui va me dire voilà que d'ouvrir la queue USB. donc je peux me déconnecter et je peux à ce moment, si je veux sur ma machine principale avoir accès de nouveau à cette à cette queue USB, il me faut décocher dans les périphériques USB la case correspondant à votre queue USB. Donc, j'ai pris une queue USB mais ça peut être par exemple un micro USB, ça peut être une imprimante, etc. Donc là, voilà. Donc voilà, je vous ai montré à peu près comment activer, on va dire, le pack d'extension dans VirtualBox. Donc la première des choses, on va dire, à faire à la mano, soit vous allez sur le site de VirtualBox et vous téléchargez dans la partie Download le pack d'extension correspondant à votre version de VirtualBox, la 6.0.14 ou la 5.2. sinon, si vous êtes sous la base d'Ubuntu et dérivés, vous pouvez toujours essayer de vous prendre la petite note que j'avais prise ici. Vous pouvez toujours faire un sudo apt install VirtualBox x-pack et là, ce programme va automatiquement télécharger le pack d'extension correspondant à votre version de VirtualBox. Et pour moi, c'est peut-être la manière la plus rapide de faire, mais il vous faudra passer par le terminal. Si vous préférez faire tout en interface graphique, une fois que vous avez téléchargé votre extension pack, vous retournez dans VirtualBox, vous allez dans Paramètres et dans les paramètres, vous descendez dans l'extension et dans l'extension, à ce moment, vous allez faire le petit plus ici pour sélectionner le pack d'extension pour l'installer dans votre VirtualBox et après, dans la configuration. Je prends notre machine virtuelle parce que celle-ci est lancée. Et après, dans votre configuration, lorsque vous allez dans USB, vous aurez pu, à ce moment, un message vous disant que c'est invalide. Je reprends le message du départ. C'est celui-ci. Paramètres invalide détecté, veuillez à ce moment télécharger le pack d'extension sur le site d'OracVM VirtualBox. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Abonnez-vous !